nous poursuivons nos modélisations donc nous avons réalisé les quatre premières pièces on va maintenant faire une bride cylindrique alors bride cylindrique on voit qu'il ya quatre fois la même bride donc la pièce 1 5 la pièce 2 1 qui est ici et la pièce 3 1 qui est ici il doit y en avoir une quatrième qui doit être la pièce c'est la pièce 1 5 également c'est parti alors il s'agit d'une bride réalisée en taule d'épaisseur 3 c'est celle ci alors on va réaliser notre profil donc pour cela on va faire donc deux cercles un cercle donc de 156 190 donc on peut rester dans le par studio pied droit c'est pas un problème la bride on la met où on veut c'est vraiment une forge on met nos nos pièces qu'on veut à l'endroit où on le souhaite donc là je vais toujours m'appuyer sur mon plan front par exemple voilà je fais une esquisse normal à je fais mes deux cercles comme ceux ci donc j'en ai un qui fait 156 et l'autre qui fait 190 voilà donc là je viens de faire le contour de mon profil de ma bride alors on verra on peut éventuellement transformer ça en pièce de tôlerie en faisant une épée en faisant une épée 6 en épaississant la pièce mais ça présente pas vraiment d'intérêt puisque là il n'y a pas de déformation de plis ou de roulage donc on peut faire une extrusion simple ce serait éventuellement découpé au plasma ou par d'autres techniques alors il va nous rester à réaliser 6 trous de diamètre 7 répartis également donc à 60 degrés sur un diamètre 175 c'est parti donc pour faire un diamètre qui va nous servir de base pour placer nos points on va choisir arc et on va faire arc pour la construction et je sélectionne mon centre je clique pour donner la valeur du rayon et je vais coter mon diamètre donc on a dit 175 ensuite mes six trous il y en a un qui commence en bas sur le côté droit on va dire donc il y a plusieurs solutions soit on extrude comme ceux ci ont fait les trous après dans une autre opération on peut tout faire dans la même opération c'est ce que je vais faire maintenant donc je fais un cercle donc là je m'aligne bien sur le point ou sur le plan ici et je vais jusqu'au croisement avec mon arc je j'écarte et j'ensuite je cote donc voyez mon point est bien noir et là je vais choisir le diamètre là j'ai un diamètre 7 ce diamètre 7 je vais en faire une répétition circulaire donc là je vais dans la fonction répétition circulaire et je vais sélectionner mon entité donc mon arc ici je choisis le nombre d'occurrences donc c'est le nombre de trous que je fais j'en fais 3 donc j'en fais j'en ai 3 je vais en faire 6 donc je double clique et je passe la valeur à 6 je fais un clic gauche et je vois mes six trous qui apparaissent voilà donc là je n'ai pas à y retoucher je vais faire maintenant alors une extrusion et donc le logiciel reconnaît prend mon esquisse 6 comme valeur de base et je sais que ma bride je vois c'est du placer 3 donc on va regarder dans la nomenclature et placer 3 je choisis une extrusion de 3 et je valide donc là je fais un clic droit renommée donc là je l'appelle bride bride alors elle s'appelle bride cylindrique voilà alors là je peux l'ajouter éventuellement ici aussi ça c'est pas obligatoire bride oula bride bride cil voilà c'est terminé pour cette bride si on aujourd'hui il on 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 Sous-titrage FR ?